Comme vous l'avez dit, c'est pour la poursuite des travaux du Congrès. Les membres du bureau sont en train de refaire leur entrée ici dans la salle du Congrès qui réunit les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, déjà Bati-Loup-Puebo et déjà au Perchoir. C'est lui qui assure la présidence de ce Congrès parce que la présidence est assurée à tour des rôles entre le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Pour ce Congrès, c'est la présidence du Sénat qui assure donc le débat. Alors, le bureau est celui de l'Assemblée nationale et maintenant les membres du bureau sont en train de faire leur entrée, un après l'autre, mais c'est celui qui assure le débat. Le président Modeste Bati-Loup-Puebo est déjà au Perchoir. D'un moment à l'autre, il va prendre son marteau, il va donner le coup de marteau pour la reprise des travaux, pour la poursuite des travaux de ce Congrès ici. Une commission a été mise en place. On lui a donné 20 minutes pour se récomposer, pour se récomposer, se reconstituer. Une commission qui doit être constituée des 17 membres vénats du Sénat, 17 membres vénats de l'Assemblée nationale et 2 non-inscrits vénats de l'Assemblée et des autres du Sénat. Voilà donc la taille de cette commission mixte qui est chargée d'examiner les différentes candidatures du nouveau juge devant remplacer Polycarpe Mungoulou Tapankane au niveau de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Alors, les membres du bureau sont là. On attend maintenant que la commission puisse entrer ici dans la salle de congrès, d'abord pour être présentée à toute la plénière et ensuite obtenir des termes de référence pour le travail que cette commission doit faire. Les références seront donc édictées tout à l'heure par le président de la séance modeste bâté, Lupebo. Mais avant cela, vous savez, il y a le rapporteur de l'Assemblée nationale adjointe, Colette Chumba, qui a lu les différentes dispositions liées à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Il y a eu des dispositions liées au règlement du congrès. Il y a eu des dispositions liées à ce que prévoit la Constitution. Il y a eu également des dispositions liées au règlement de chaque chambre de l'Assemblée du Parlement. Et voilà, donc, toutes ces dispositions ont été détaillées ici, certains de les articles qui concernent la désignation de ces juges. Et on attend, au niveau du Sénat, en croire le sénateur qui est passé sur nos antennes tout à l'heure. Il n'y a pas un autre candidat. C'est tout simplement, c'est toujours Mbonga Nguanda-Louis qui est toujours proposé par le Sénat. Et l'Assemblée nationale ne peut plus proposer un autre candidat parce que les deux qui siègent en ce moment au niveau de la Cour constitutionnelle sont venus de l'Assemblée nationale. Et le troisième va provenir du Sénat. C'est donc le Sénat qui va pouvoir présenter un candidat qui sera enterriné par les deux chambres du Parlement ici, au niveau du Palais du Peuple. Dès que ce nom est enterriné, il sera donc adopté par les deux chambres et sera transmis au chef de l'État pour prendre une ordonnance désignant ce nouveau juge qui doit siéger au niveau du Parlement. Si ce juge est un ancien sénateur, si ce juge est un ancien député, vous savez ce que cela va provoquer au niveau de son siège, c'est justement son premier suppléat qui devra le remplacer parce qu'on ne peut pas exercer des mandats incompatibles avec les fonctions des députés ou des sénateurs. Et cela a été rappelé dans certaines dispositions qui ont été élus par le rapporteur de l'Assemblée nationale, rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale Mme Colette Tchomba que vous avez suivie sur nos antennes. On attend l'arrivée d'une trentaine de membres de cette commission qui ont été désignés par chaque chambre pour faire le travail attendu ici. C'est lui de la désignation du nouveau juge à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Beaucoup de députés qui étaient sortis de la salle de congrès sont en train de faire les retours dans la salle, un après l'autre. Ils sont là, ils échangent et attendent que la commission soit présentée officiellement devant le congrès réuni en séjour de vendredi 27 mai 2000 2020. Alors, nous avons notre concert Pélende qui va vous relater tout ce qui se passe ici en ce moment pour ce deuxième round du congrès au niveau de l'Assemblée nationale. Concert Pélende. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On n' generalized le Coralan et de l'Assemblée nationale en ce moment de l'Assemblée nationale en ce moment de l'Assemblée nationale dans la salle de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale qui a fait Too Fé, pour ce que nous avons que députés à la Cour constitutionnelle et que nous avons le Coral de l'Assemblée nationale dans la Cité vive en ce moment pour un nouveau C'est parti. 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 Le bureau. C'est parti. 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 mems. C'est parti. C'est parti. C'est parti.